Sous-titrage ST' 501 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 Par contre, je vous préviens tout de suite, j'attends vraiment à ce que cette machine soit efficace et qu'elle soit vraiment bien construite parce qu'elle est quand même sur une gamme de tarifs qui est plutôt élevée. Oui, on est je crois à 700 euros la machine ? 700 euros, c'est ça. Oui, 700 euros TTC parce que la dernière fois j'ai fait une erreur, j'ai donné les prix hors-taxe sur le dernier TechnoTest. Là, c'est 700 euros TTC. Elle est disponible dans le grand public et on peut dire que c'est à peu près sur le prix d'une Prusa et elle est déjà montée. Oui, alors bon, c'est pas comparable à une Prusa, c'est pas du tout une imprimante 3D, mais par contre c'est un produit qui a passé toutes les certifications, vous le trouvez à Boulanger. C'est ce type de magasin où vous allez la trouver, donc forcément on est sur un standard qualitatif qui est obligatoirement pas le même que celui que vous allez avoir sur AliExpress ou sur Wish. Il y a aussi ici un set de deux petits godets. Bon, c'est pas vraiment à quoi ça sert, on verra ça tout à l'heure. Il y a aussi une boîte, alors il y a des petits papiers. Promesses environnementales de chez Maïkou. Alors, Maïkou essaye de travailler avec des matériaux renouvelables. Pour le futur. Et nous essayons au maximum de faire des produits et des feuilles de plastique recyclées et nous travaillons aussi à créer des plastiques totalement compostables à base de plantes. Les free sheets sont donc recyclables et sont faites à partir de plastique recyclé. Franchement, bon point Maïkou. Alors, évidemment, là ils vous le disent, il faut les croire sur parole. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Mais quoi qu'il arrive, j'apprécie quand même la démarche. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des entreprises qui essayent de réduire leur impact environnemental. Est-ce que c'est du papier recyclé ? Allez, on ouvre ça, on regarde ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est des moules de test. Oui, c'est ça, c'est pour faire des essais. On va vous mettre dans la description, là où sur le petit, une superbe vidéo de Adam Savage Tested où il va créer entièrement un pistolet à base d'une thermomouleuse plastique. Et c'est génial. Donc n'hésitez pas après cette vidéo à aller voir la sienne. Ensuite, on a là-dedans une notice importante information. Ok. Et les petits papiers plastiques qui nous serviront à faire des moules. Alors, permets-moi de te couper et c'est important de le noter. Je remarque que toute la notice, toutes les indications, même ces petits papiers-là sont en anglais. C'est vrai. Alors, pour les papiers plastiques, il y en a certaines qui sont de 1 à 1 minute 20 de chauffe et d'autres de 2 minutes à 2 minutes 20. Donc j'imagine que ce n'est pas la même épaisseur. On découvrira ça en temps voulu. Ben, regarde, il y a des form-sheet et des cast-sheet. Je ne connais pas la différence. Il va peut-être falloir qu'on lise le manuel quand même. Parce que même si on sait comment marche un thermomoulage plastique, je ne sais pas comment marche la form-box. Alors, moi, je pense qu'on peut faire une séquence lecture de notice. Séquence lecture de notice et ensuite, premiers essais, c'est parti. Bon, ben, écoute, honnêtement, le manuel, il est très clair. C'est des grosses images. Étape par étape ? Oui, tout à fait. En plus, c'est vraiment très simple. Donc, on va pouvoir suivre tout ça ensemble. Ok, donc, étape 1, tout brancher. L'aspirateur et la form-box. Ok, donc l'électrique et le vide. Oui, en tout cas, c'est le principe même du fonctionnement du thermomoulage. C'est qu'il faut que derrière, il y ait un sous-vide pour venir aspirer le plastique chaud, le plastique mou, sur la pièce. D'ailleurs, vous pourrez remarquer qu'il y a une petite notice juste ici. Parce que vous allez pouvoir brancher votre aspirateur directement dessus, puisque c'est la machine qui va commander le démarrage de l'aspirateur au bon moment. Et il est indiqué ici qu'il ne faut pas dépasser un aspirateur de 2000 watts de puissance maximale. On retire l'autocollant et on teste. Donc, du coup, l'aspirateur passe sur la prise, sur la machine. Hop là, nickel. Et ensuite, la prise de la machine, sur la prise électrique. Ok, donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le câble est quand même énorme. Il n'est pas très souple, mais par contre, il est bien long. Brancher l'aspirateur, donc c'est à ça que sert le câble. Attends, attends. Il est content. Oui. Il est content. C'est inflexible, donc il faut forcer un petit peu pour le faire rentrer. Et là, on prend le tube de l'aspi. Tu mets n'importe quel type d'aspi, ça passe. Totalement. Super. Ensuite, maintenant, allumer la formbox. Les ventilateurs s'activent pour éviter que la chaleur se propage dans la machine. C'est parfaitement normal. Et normalement, ça va commencer à chauffer. Alors, avec le packaging, il nous donne plusieurs choses, notamment un support de téléphone en plastique très basique. Et aussi, un petit objet comme celui-ci, qui est un système pour faire un hologramme sur smartphone. Ça, c'est des objets qu'ils vous donnent pour tester la machine. Et tout est indiqué dans le manuel étape par étape. Et ce qu'ils disent de faire en premier pour se faire la main, c'est ce petit module à hologramme pour téléphone. Donc, on va le faire tout de suite. Donc, première étape, prendre le Maïku Cast Shift. C'est épais. Alors, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est du vrai plastique. C'est bien épais. Ensuite, suivre les indications de temps et de température. Voilà, température 5, c'est bon. Donc, maintenant, pendant que ça chauffe, il faut préparer le template. Donc, il faut préparer les petites pièces plastiques. Alors, pour le modèle, il est un peu explicatif. Il y a une base à l'intérieur pour montrer que, évidemment, si vous moulez comme ça, à cause du chanfrein qui est juste ici, on ne pourra plus retirer le moule. Donc, forcément, il faut que toutes vos pièces ressemblent à ça, c'est-à-dire des pièces qui soient complètes et qui n'aient pas de retour vers l'intérieur puisque c'est sûr que ça compliquerait beaucoup plus le démoulage. Donc, c'est un excellent point parce que ce n'est pas juste une machine qui vous permet de faire du thermomoulage, mais qui permet de vous initier à la thermomoulure puisque vraiment, tout est montré, tout est très explicite sur cette technique. Allez, on inverse, c'est moi qui dis, c'est toi qui fais. Ok. Déclampez les deux poignées et remontez-les jusqu'en haut. Ok, et ensuite, tu clampes. Non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, donc, il ne faut pas se tromper. Tu montes jusqu'à ce que tu entends un clic. Voilà. Ok, d'accord. Maintenant, tu retires la feuille protectrice qui est sur le bout de plastique. Une fois que tu as fait ça, tu viens placer le plastique sur la grille qui est juste là. Avant-dernière étape, tu rabats le mécanisme doucement vers le bas. Et maintenant, tu clampes le truc et tu remontes le tout. La grille est toujours là et comme vous pouvez le voir, elle est mobile, la grille, en fait. On passe maintenant au ready to form. Du coup, je me retrouve à former. Allez-y. Press the start timer after you leave the train. Alors, ça veut dire appuyer sur le bouton start. Une fois que vous avez fait tout ça, il y a un bruit de clic-clac. Alors, on met la pièce dessus, j'imagine ? Ouais. Mettez le template sur la plaque. Regardez, la feuille est en train de fondre, ça fait une petite bulle en dessous. Une fois que vous entendez le son aller plus vite, baissez la plaque vers le bas. D'accord, donc c'est ça le timer, c'est que là, ça continue à fondre. Vous voyez, la bulle est de plus en plus importante et dès que ça va commencer à accélérer, il va falloir baisser la feuille et ça sera prêt. Voilà. Donc là, j'y vais. Vas-y. C'est parti. C'est foiré. Ok, alors maintenant, tu peux retirer la pièce après 5 à 10 secondes. Donc là, c'est passé, tu peux retirer la pièce. Cette partie-là ? Ouais, je la retire. Ok. Là, on a notre forme qui est juste là. Alors apparemment, on a fait quelque chose de mal parce qu'on a des plis ici. C'est peut-être parce qu'on n'a pas bien respecté le timer, en même temps, c'est notre première. Donc voilà, c'est peut-être un peu trop chaud, on va voir ce qu'on peut faire. C'est indiqué sur le timer, c'est marqué entre 1 minute et 1 minute 20. Le temps qu'on se décide, on a dû prendre 10 secondes, on a dû faire 1 minute 30. C'est comme les crêpes, on va toujours à la première. Donc la deuxième pièce, elle est beaucoup mieux, il y a beaucoup moins de défauts. On remarque tout de suite ici qu'il n'y a pas ces espèces de petites ridules en haut. Donc on a réduit le timer et c'est mieux. Il faut peut-être encore réduire un peu le timer. C'est ce qu'on va essayer. Et après, si on n'y arrive pas, on verra ailleurs. Si ce n'est pas un autre problème, peut-être d'aspiration. Et j'en profite pour dire un petit truc parce que je me rends compte qu'elle est plutôt bien isolée. Et donc quand on la touche, elle est chaude, mais elle n'est pas brûlante. Donc c'est plutôt sécure. Alors que ça chauffe très fort en dessous, par contre. Je peux vous le dire. Bon, allez, on essaye. Beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Donc là, maintenant, il faut éteindre ça. Et maintenant, il faut attendre 10 minutes. Yes ! Donc là, ça fait 10 minutes. On va la retirer et on va voir ce que ça donne. Il n'y a plus de défauts. Et ça a l'air d'être super bien moulé. C'est génial. Ah oui, donc on remarque tout de suite que comparé aux anciennes, on n'a absolument pas les plis. Elle est impeccable. Il n'y a plus qu'à continuer le manuel. Donc il nous faut une paire de ciseaux ou un cutter. Et on vient découper la forme qui a été thermomoulée dans le plastique. Ceci est un objet qui permettra de créer des faux hologrammes en le posant sur un iPhone et en donnant l'illusion que la pièce est au centre de ça. C'est un petit jouet pour enfant, mais c'est très marrant. Mais vous allez voir ça en direct parce qu'on va vous montrer quels sont les résultats finales quand même. Ah oui. Ça se découpe facilement. Voilà, c'est découpé. Je ne suis pas sûr qu'il faille garder le rebord carré. Mais on va essayer comme ça. On pourra l'enlever après. Et sur la page d'après, il donne un site web sur lequel Baptiste est en train d'aller. Et normalement, on devrait avoir un hologramme qui va apparaître sur son téléphone. Alexa, éteint tout. Donc on peut voir vraiment que ça marche super bien. Ça marche dans le jour et encore mieux dans la nuit. Oui, alors ce n'est pas Maïku qui fait marcher le système d'hologramme avec quatre facettes. Mais par contre, le fait de mouler cette petite pyramide avec un plastique transparent et le poser sur une vidéo à quatre morceaux, ça marche bien et c'est transparent, ça se reflète. C'est très sympa. C'est une bonne première pièce. C'est une bonne idée de première utilisation parce qu'on voit tout de suite un exemple concret de l'utilisation de cette machine. Oui, et alors j'en profite pour dire qu'ici, avec les feuilles de moulage, on a construit un objet qui sert à quelque chose directement. Mais en théorie, tout l'intérêt de cette machine, c'est de pouvoir faire des moules. C'est donc un mécanisme qui va mouler un objet dans lequel on va pouvoir verser de la résine dedans et refaire plusieurs objets en les démoulant avec. Donc ce n'est pas pour faire un objet, mais pour faire un moule, je le répète. C'est parti, on essaye avec cette autre forme. Ok, ça a l'air d'être quand même relativement tiède. Oui, nickel. Et ce coup-là, on a suivi toutes les indications de temps de chauffe. C'est extrêmement bien moulé. Alors par contre, on doit aussi avoir un petit problème de chauffe un peu trop important sur un morceau. Juste là. Donc comme pour le premier essai, peut-être qu'on mettrait 10 secondes de moins que l'indication du constructeur. Ça permettrait de régler le problème. Donc tout ça, on va le voir à la fin de la vidéo quand on établira nos points positifs et négatifs. Alors ici, on peut remarquer sur la pièce qu'il y a des petits trous pour laisser passer l'air. Oui. C'est un point extrêmement important sur le thermomoulage. Il ne doit pas y avoir de recoins ou dans lesquels le plastique fondu pourrait se prendre. Il faut qu'il y ait des trous d'air pour bien laisser passer l'aspiration. Ce n'est pas indispensable, mais ça améliore grandement l'expérience. Allez, donne-moi ton téléphone. On va essayer si ça marche juste comme ça. Oui, vas-y. Impeccable. Un support d'iPhone en feuille de plastique. Ok, bon, de toute façon, on ne va pas l'utiliser comme support tel quel puisqu'on s'est rendu compte que sous le nom de powder qui veut dire poudre, en fait, c'est plutôt du plâtre. Donc, on s'apprête à faire un petit peu de plâtre, à mettre du plâtre à l'intérieur et du coup, à créer notre premier support d'iPhone en plâtre. On va pouvoir le peindre et tout. Ce sera un peu fragile, mais ça va marcher. Nous qui faisons tout le temps de la pression 3D, ça va changer un petit peu du plastique. Oui, c'est clair. On va utiliser le petit manuel et on va suivre encore toutes les indications telles qu'elles sont dans le mode d'emploi. On s'est rendu compte à la lecture des petites instructions qu'en définitive, il valait mieux utiliser les autres feuilles de plastique puisqu'elles étaient... Réutilisables. ...traitées pour être réutilisées plusieurs fois et faire plusieurs moules à la fois. C'est la première fois qu'on fait un techno-test où on n'a vraiment pas galéré. Là, vous avez quasiment en temps réel ce qu'on a fait vraiment. Donc, ça a été un tournage super rapide, super agréable. La machine est super bien. Elle n'est pas exempte de défauts, on va vous en parler, mais elle est super bien. C'est-à-dire que concrètement, une fois qu'elle est sortie de la boîte, vous branchez votre aspirateur, vous placez la feuille, vous laissez chauffer le tout, vous déposez, ça aspire, vous avez une pièce. La seule chose complexe, entre guillemets, mais ça va parce que c'est très bien expliqué étape par étape dans le manuel, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de préhension dans la machine. Il y a des poignées qui rentrent dans d'autres poignées, des poignées clipsables, déclicables. Mais une fois que vous l'avez compris, au bout de la première fois, ça va super vite, c'est très simple. Il y a une enceinte ou un cliqueur pour entendre le timer, donc il n'y a même pas besoin de regarder, on peut faire autre chose pendant que ça chauffe. C'est très bien pensé. Le dessus ne chauffe pas beaucoup. Les plastiques sont de bonne qualité. Parmi les défauts, pour moi, il y a la prise à l'arrière sur laquelle il faut relier l'aspirateur. Alors, c'est une prise universelle, américaine, anglaise, européenne. Mais je trouve que le problème, c'est que pour nos prises françaises qui sont bien rondes et qui rentrent bien dans un socle, là, ce n'est pas très, très rassurant. La deuxième chose que j'ai remarquée, c'est que si on se met un tout petit peu au niveau de la formbox et si on sent le flux d'air qui sort de la machine, à ce moment-là, on sent clairement une odeur de plastique fondu. Ça chauffe beaucoup, donc clairement, il faut l'utiliser dans un environnement aéré. Oui, parce que ce n'est pas parce que c'est du plastique végétal issu des plantes à un certain pourcentage que ce n'est pas du plastique toxique. Tu m'as dit qu'elle était quand même bruyante. Oui, elle est bruyante. C'est vrai, vous l'avez peut-être entendu, c'est vraiment plus élevé qu'une imprimante 3D entrée de gamme. Je crois donc que c'est le moment de remercier Maïku qui fabrique cette formbox et qu'on a essayé avec grand plaisir. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous verrez de toute façon plus de tests de cette machine au fur et à mesure. Comme d'habitude, le techno test, c'est pour vous présenter une machine et ensuite, c'est dans nos vidéos que vous voyez si la machine est utilisable sur le long terme puisqu'on va s'en servir pour nos prochains DIY. Allez, bombardez notre Instagram. C'est là que vous allez retrouver le démoulage de la pièce. Oui, là, ça prend 24 heures donc finalement, on ne peut pas la démouler devant vous mais on vous assure, quand vous verrez cette vidéo, vous pouvez aller sur l'Insta. Ça y sera. Merci à vous parce que les techno test, c'est toujours aussi grâce à vous. Merci aux tipeurs qui nous aident énormément. Bientôt, on pourra vivre de la chaîne. Ce n'est pas encore une réalité mais on s'approche de plus en plus de ce but très ultime. N'oubliez pas de vous abonner. Oui, parce qu'en plus des tipeurs, c'est les abonnements qui nous feront peut-être un jour vivre en tout cas. De partager, de commenter, de liker. On vous embrasse. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. À la prochaine. Ciao. Ciao. Bon, c'était un bon épisode tout ça. Ah, vous êtes encore là ? Oh bah, abonnez-vous, lâchez un commentaire.